Musique Bonjour à vous, l'astuce de ce dimanche sera pour retrouver vos signers sur tout navigateur. Je m'explique. Certainement que comme beaucoup, vous épinglez les sites qui vous intéressent dans les favoris de votre navigateur, afin de pouvoir y retourner aisément en déroulant le menu favoris et en cliquant sur le ou les marque-pages en question. Alors pour éviter de perdre votre liste suite à un bug ou un changement de machine, il est bon de sauvegarder régulièrement cette liste en l'exportant dans un fichier. Vous pourrez ainsi plus tard retrouver tous vos signers en les important dans le navigateur de votre choix. Alors pour sauvegarder tous vos signers avec les navigateurs les plus populaires, à savoir Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari, voici comment faire. Commençons avec Internet Explorer. Alors une fois celui-ci ouvert, allez dans la barre de menu, dont il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier si celle-ci n'est pas affichée, pour dérouler le menu fichier, et de cliquer sur Importer et exporter. Cochez ensuite Exporter vers un fichier, puis cliquez sur Suivant. Dans la boîte qui s'ouvre et qui propose Favoris, Flux et Cookies, nous n'allons cocher que Favoris pour cette astuce. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez le dossier Favoris, ou juste l'un de ces sous-dossiers qui contient les marque-pages que vous voulez exporter. En l'occurrence, nous allons exporter l'entier des favoris, puis cliquez sur Suivant. Libre à vous de renommer le fichier Bookmark, mais sans oublier de conserver l'extension HTM. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Parcourir, afin de vous rendre jusqu'au dossier, ou périphérique USB, dans lequel vous voulez enregistrer ce fichier. Nous allons renommer ce fichier en rajoutant IE, afin de savoir de quel navigateur ces marque-pages ont été sauvegardés. Cliquez sur Enregistrer, et cliquez ensuite sur le bouton Exporter. Une fois alors que la boîte de dialogue Exportation de ces paramètres réussie avec la rubrique Favoris, cocher en vert, s'affiche, cliquez sur Terminer. Passons maintenant au navigateur de la firme à la pomme, Safari. Alors, une fois celui-ci ouvert, allez dérouler le menu Fichier, et cliquez sur Exporter des signers. Rendez-vous ensuite dans le dossier de votre choix, ou sur une clé USB, pour placer le fichier Signer Safari, et cliquez sur le bouton Enregistrer. Et voilà, c'est tout pour Safari. Ouvrons maintenant le navigateur Opendaroo Firefox. Allez ensuite dérouler le menu Marque-pages, et cliquez sur Afficher tous les marque-pages. Ou alors, utilisez le raccourci clavier CTRL plus majuscule plus B. Dans cette nouvelle fenêtre, rendez-vous dans la colonne de gauche, pour sélectionner tous les marque-pages, ici. Allez maintenant dérouler le menu Importation et sauvegarde, et cliquez sur Exporter des marque-pages au format HTML. De la même façon, rendez-vous jusqu'au dossier ou clé USB dans lequel vous voulez enregistrer ce fichier. Libre à vous de renommer ce fichier, comme Favori Firefox dans notre exemple, et de valider en cliquant sur Enregistrer. Voyons maintenant comment faire avec le navigateur Chrome de Google. Alors une fois celui-ci ouvert, allez en haut à droite du navigateur pour dérouler le menu Personnaliser et contrôler Google Chrome, en cliquant sur l'icône représentée par ces trois petits traits horizontaux. Glissez le curseur sur Favori, et cliquez sur Gestionnaire de Favori. Ou alors, pour les faire eux de raccourci clavier, en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus majuscule plus O. Ou alors de relever celles qui sont indiquées dans ce menu sur votre navigateur, selon la région où vous résidez. Déroulez ensuite le menu Organiser, et cliquez sur Exporter les favoris vers un fichier HTML. Identiquement, naviguez jusqu'au dossier de votre choix ou clé USB, renommer ou non ce fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour retrouver vos marque-pages sur tout navigateur ou les importer sur une autre machine, il suffira de refaire le chemin tel que nous l'avons vu précédemment, et de choisir cette fois l'option Importer avec le nom attribué selon le navigateur. Je vais donc prendre la peine de vous montrer rapidement avec juste deux des quatre navigateurs que nous venons de voir, à savoir Internet Explorer et Safari. Alors, avec Internet Explorer, je vais donc d'abord supprimer de la rubrique Favori les dossiers et marque-pages qui sont contenus. Maintenant que j'ai perdu mes favoris, je vais donc aller dérouler le menu Fichiers, et cliquer sur Importer et Exporter. Je coche donc cette fois Importer à partir d'un fichier, puis sur Suivant. Je coche ensuite ce que je souhaite importer, à savoir Favoris, puis je clique sur Suivant. Il faut ensuite cliquer sur Parcourir pour se rendre jusqu'au dossier ou clé USB où se situe le fichier précédemment sauvegardé, le sélectionner, cliquer sur Ouvrir, puis sur Suivant, et valider en cliquant sur le bouton Importer. Et comme précédemment, lorsque la fenêtre Importation de ces paramètres réussis surgit, de cliquer sur Terminer. Alors, comme nous pouvons le voir, les dossiers et marque-pages sont à nouveau présents dans le navigateur. Passons maintenant à Safari. Alors, déroulez le menu Fichiers, et cliquez sur Importer des signers. Rendez-vous dans le dossier ou clé USB où vous avez exporté et enregistré le fichier HTML. Sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. S'ouvre alors une fenêtre où se situent tous les signers, avec un dossier importé qui est automatiquement créé et qui contient l'entier des signers que vous aviez sauvegardé. Libre à vous ensuite de trier et d'organiser cette importation en déplaçant les dossiers comme bon vous semble. Je vais donc faire l'impasse sur les navigateurs Firefox et Google Chrome pour ne pas vous harasser inutilement de mon vocable, en pensant qu'après avoir suivi attentivement la façon d'exporter vos marque-pages, la simplicité d'importer ceux-ci en suivant quasiment le même chemin. Voilà, bon dimanche à tous, et à dimanche prochain, pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Eric Otten pour lematin.ch Sous-titrage ST' 501